Lola de Waer a franchi une grande étape avec son compagnon, l'acteur Pierre-Edouard Belenca. Neuf mois après avoir officialisé leur histoire d'amour, le couple a décidé de se passer la bague aux doigts à Paris. L'occasion de découvrir la jolie alliance de la comédienne elle a dit oui. Quelques jours avant Noël, le 22 décembre 2021, Lola de Waer a annoncé s'être paxée avec son compagnon Pierre-Edouard Belenca. En légende d'un cliché capturé à la mairie du 10e arrondissement de Paris, où l'on découvre la fille de Patrick de Waer dévoiler son alliance à côté de l'acteur avec lequel elle partage sa vie, elle écrit « Juste paxed ». La fête, quand tout ira mieux. A sorti du hashtag d'Yézlovéandmarietvchot. Rapidement, de nombreux proches du couple ont tenu à les féliciter pour ce bel engagement, pris quelques mois seulement après l'officialisation de leur amour. Oh la jolie nouvelle. Félicitations et plein de bonheur Pierre-Edouard et Lola, yé, yé. Félicitations. Vive l'amour, félicitations, génial. Félicitations, félicitations à tous les deux. Beaucoup d'amour. Peut-on lire en commentaire de cette publication pour rappel, la fille d'Elisabeth Elsa Malvina Chalier a officialisé son idylle avec le comédien en mars 2021 sur Instagram. Très heureuse mais aussi très fière de son chéri, elle confiait également à voici en mai 2021 la raison pour laquelle elle avait souhaité dévoiler l'identité de son amoureux sur les réseaux sociaux. Je le trouve beau, j'avais juste envie de partager mon bonheur. Et je l'ai fait avec humour puis j'ai légendé la photo, viens chérie, on s'étale. Désormais avec Pierre-Edouard Belenca, l'actrice de 42 ans n'a par ailleurs pas l'intention d'avoir un bébé ou d'adopter un enfant comme elle le confiait à voici. Après une enfance très difficile marquée par la toxicomanie de ses parents, l'actrice de la série Astrid et Raphaël ne souhaitent pas être maman par peur de reproduire de douloureux schémas familiaux. Avec tout ce que j'ai traversé, je me sens mal à l'aise sur ce terrain-là. J'aurais trop peur de ne pas être une bonne mère. Expliquait-elle qui sait, Pierre-Edouard Belenca la fera peut-être changer des vices. Sous-titrage Société Radio-Canada